Générique Les Entretiens des Patriotes, bonjour à tous. Juan Branco, pandémie, JDD, Falcone, Macron, la métamorphose des cloportes. Oui, un petit clin d'œil à Michel Audiard. Avant de commencer ces entretiens, je voulais, comme il est de coutume sur cette chaîne, remercier tous ceux qui me permettent de me consacrer entièrement à la réinformation en m'aidant avec ces fameux merci rémunérateurs. Et aujourd'hui, ils sont à l'honneur VTT Pollux, Titi, Caradomdi et Nin. Je te dis aussi à vous remercier pour tous les pouces levés. Vous êtes absolument formidable, vous faites lever cette chaîne vers les sommets. Et puis, j'ai été submergé par 1200 messages hier. Alors, beaucoup d'entre vous avaient apprécié le nouveau générique. Je vous en remercie. Et puis, on continue le combat également en diffusant ces entretiens sur d'autres réseaux sociaux. Allez, on va commencer ce journal, comme on a pris l'habitude cet été, par la météo. Et qu'est-ce que l'on peut constater ? Eh bien, que les températures sont encore très en dessous des normales de saison. Mais il y a une bonne nouvelle. Le soleil revient et on annonce des températures beaucoup plus agréables. J'imagine que vous êtes nombreux, d'ailleurs, à souhaiter cette chaleur. En tous les cas, il y a quelqu'un qui vit un été pourri. C'est bien le président de la République, Emmanuel Macron. Le Figaro n'hésite pas à l'épingler avec ce type de questions du jour. Baisse des droits de succession. Regrettez-vous qu'Emmanuel Macron ne tienne pas sa promesse électorale ? Je ne dis pas que la question est orientée, mais au moins, elle est franche. Emmanuel Macron ne respecte pas sa promesse. Il a menti. Je vous renvoie au numéro d'hier. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'ils ne sont plus que 11,54% à le soutenir avec ce nom. Alors, il faut savoir que dans ce nom, il y a les trolls, il y a les militants qui ont été alertés. C'est-à-dire que même en regroupant ces troupes, ils n'arrivent plus à dépasser 12%. Ça, c'est une excellente nouvelle. Les Français ne sont plus dupes d'Emmanuel Macron. Et lorsque je vous ai affirmé hier qu'il dépensait un pognon de dingue, je n'avais pas encore cette nouvelle. Florian Philippot, lisez ça et relayez, s'il vous plaît. Macron se cache en jet privé de luxe non signé République française pour essayer de voler inaperçu pour son agrément personnel. Vous comprenez pourquoi, pour nous, gueux, ça doit être limité à 4 vols en avion dans une vie. Et l'information a été relayée par Emmanuel Le Villier. Résumé de l'affaire du mystérieux avion privé Falcon 7X au Touquet le 1er août. On savait que le président Zelensky volait dans des avions siglés République française. Mais on ne savait pas que pour passer inaperçu en raison d'un déplacement de pur agrément, le président louait des jets privés. Que ça soit pour Zelensky ou pour Emmanuel Macron qui règle la facture, eh bien les Français vous en doutez. Et puis, lorsqu'on est un président de la République, il communique sur l'empreinte carbone utilisée en secret des jets privés. Cela montre l'hypocrisie et le cynisme de ce personnage. Alors, comment sait-on que c'est bien Emmanuel Macron qui est monté dans l'avion ? Eh bien, il a été trahi par les fiens. Oui, les gens de l'aéroport ont reconnu le fameux Nemo qui avait fait la une de Paris Match. Eh oui, on n'est jamais mieux trahi que par les fiens. Et puis, les trajets de cet avion ont été bien répertoriés par l'aviation civile. Ces révélations ont jeté l'Elysée dans l'embarras. Et que fait Emmanuel Macron lorsqu'il est pris en flagrant délit ? Eh bien, il ment frontalement. 48 heures après les faits, nous avons une réponse de l'Elysée nous expliquant que le président de la République n'avait pas pu emprunter cet avion car son agenda ne le permettait pas. Le seul ennui, c'est que son agenda a été modifié 48 heures après. Est-ce qu'on doit croire le président de la République ? Et comme je vous l'ai dit, il y a eu une personne qui a trahi, c'est le chien Nemo. Et c'est là qu'intervient ce qu'on appelle un storytelling. Oui, je sais, c'est un horrible mot anglais. Alors, qu'est-ce que c'est ? Il faut absolument connaître cette technique de communication parce qu'elles sont utilisées pour vous tromper. C'est une technique de communication politique qui consiste à promouvoir une idée, une façon de faire, à travers un récit, pour susciter évidemment l'attention du public, mais essentiellement manipuler ses émotions. Emmanuel Macron en abuse de ses storytelling et notamment au sujet de son chien. Il n'a pas hésité à faire parler son chien dans Paris Match. Oui, son chien a parlé dans Paris Match. La preuve, je fais partie des 100 000 animaux abandonnés chaque année en France. La fourrière qui m'a ramassé du côté de Tulle en Corrèze me conduit au refuge de la SPA où je vais rester un an jusqu'à ce 27 août 2017. Malgré l'attention du personnel de la SPA, tout sent la peur et le désespoir. Au début, à chaque fois que quelqu'un passe dans ma cage, je me précipite en vain. Alors, je me taire au fond de mon enclos. Je suis pourtant un gentil petit gars. Alors, vous voyez comment ils arrivent à manipuler quelque chose qui nous touche particulièrement, nous qui aimons les animaux, « La solitude du chien abandonné ». Mais c'est écrit. J'ai un an, je ne suis plus un chiot. Est-ce pour cette raison que je n'intéresse plus personne ? Un an passe, on me transfère au refuge. Je d'hermererai dans les Yvelines afin de me donner une seconde chance. Je suis en train de broyer du noir. « Lorsqu'un jeune homme, accompagné de son épouse, s'approche pour jouer avec moi et me câliner ». Bon, là, vous avez un tel niveau de manipulation que c'en est honteux. Oui, Emmanuel Macron utilise le désespoir des animaux abandonnés pour faire en sorte d'apparaître plus sympathique aux yeux des Français. Et cela a été fait en 2017 lorsque les sondages s'effondraient. Et Emmanuel Macron va renouveler ces storytelling absolument immondes. Et notamment lorsqu'il s'adresse à un sans-abri dans Paris. Cette photographie est facile à lire. Emmanuel Macron est à l'écoute de ceux qui souffrent le plus. Là, j'imagine que derrière votre écran, vous êtes furieux. Après l'épisode, évidemment, de la pandémie où il a enfermé, il a créé le pass sanitaire, le pass de la honte. Il a réprimé durement les manifestations des Gilets jaunes. Il a fait en sorte de casser les manifestants contre la réforme des retraites. Et c'est ce personnage qui nous fait croire qu'il a de l'empathie pour son peuple. Je laisse de côté toutes ces paroles. Alors, cet été, l'image, elle est cassée. Et notamment par la une du JDD dont je vous ai parlé hier. Nous ne sommes pas des faits divers. Il se trouve qu'il y a une polémique dans cette une. Elle nous a été livrée par ceux qui défendent toujours Emmanuel Macron, le journal L'Aberration. Pour son premier numéro, dirigé par Geoffroy Lejeune et dans une rédaction vidée de ses journalistes, le JDD consacre sa une à l'insécurité. Et se trompe de photo en confondant deux drames dont les victimes portent le même prénom. La première chose qui me vient à l'esprit, c'est que lorsqu'on s'appelle L'Aberration, lorsqu'on est un journal qui invente une grande partie des faits qui sont publiés dans ses colonnes, lorsqu'on n'hésite pas à bidonner une information à la une, je pense notamment à cette extrême droite qui devait déferler sur nos villes, on évite de trouver une paille dans l'œil d'un de ses confrères. On reste quand même un petit peu en arrière. Et puis, les journalistes de L'Aberration savent très bien qu'une photographie n'est pas forcément factuelle. L'information, ce n'est pas la photographie, c'est la tribune de parents qui ont perdu un être cher. Et ils communiquent sur la photographie. Alors, pour que vous compreniez bien, la manifestation que vous voyez, c'est un jeune homme qui s'appelle Enzo qui a été fauché par un chauffard. Il ne s'agit pas donc de la photographie, de la marche pour Enzo, qui a été tué pour un délinquant. Mais cela ne change rien d'ailleurs. C'est ce que dit Geoffroy le jeune. Aucune erreur d'illustration, juste l'image de ces innombrables familles endeuillées dont nous parlons dans le dossier. Le fait que vous tentiez de polémiquer à ce sujet est illustration parfaite. Au lieu de relayer leur cri de détresse, vous dénigrez le journal qui en parle. Encore une fois, nous avons une parfaite illustration de la presse aux ordres. Elle essaie de détourner votre regard de l'essentiel et vous entraîner vers l'accessoire. Et là, pour le coup, c'est de la pure propagande de la part de Libération. Mais nous avons l'habitude. Alors, vous imaginez que tous les journalistes aux ordres se mettent à hurler contre Geoffroy le jeune et notamment Jean-Michel Aplaty. Se tromper de lieu de visage de douleur, d'histoire de date pour illustrer sa une, c'est dire le manque de sérieux. C'est vrai que Jean-Michel Aplaty, manque de sérieux, il est un expert de rigueur et aussi bafouer le respect des gens. Ceux qui souffrent d'abord, ceux qui lisent ensuite. Étonnant ? Non. Ah là, Jean-Michel Aplaty, vous êtes parfaitement dans mon titre. Le cloporte qui essaie de faire oublier que c'est lui et ses autres collègues de gauche qui sont responsables de la délinquance en France parce que vous avez couvert systématiquement les faits. Ceux qui évitent soigneusement de parler de ces Français lynchés tués pour un regard font la leçon sur la douleur des familles. Aucune honte, nous explique Philippe Murer. Car dans le JDD et après sur d'autres chaînes comme CNews, nous avons eu des témoignages particulièrement émouvants et notamment le témoignage de Patricia Perez dont le fils Adrien a été poignardé en 2018. Je ne comprends pas, je ne comprends plus ce qui arrive ici, dans notre beau pays de France. Je ne comprends plus. Emmanuel Macron nous ignore, nous méprise. Il est méprisable. Ces témoignages ont été censurés pendant des années sur la télévision publique, dans la presse aux ordres. Et aujourd'hui qu'enfin les Français peuvent les écouter, tous ces journalistes aux ordres poussent des cris d'indignation pour couvrir leur voix justement de ces victimes. C'est infect. Par contre, ils n'hésiteront pas à publier des informations qui sont factuellement fausses, comme par exemple BFM. Papendiaï estime que son départ du gouvernement est un trophée de chasse pour l'extrême droite. BFM TV, tiens c'est intéressant. Mais on va revenir à Papendiaï. Papendiaï, c'est quand même le ministre de l'Education nationale qui a proféré des insultes racistes envers les Français. Et puis son bilan, j'en ai fait de très nombreux entretiens, était catastrophique. C'était un homme sectaire. Et c'est pour cette raison qu'il a dégagé de l'éducation nationale. Non, pas beaucoup de recul pour tous ces macronistes. Mais vous remarquez qu'il communique sur BFM TV. Ah, BFM TV va peut-être changer de ligne éditoriale. Peut-être que Fogiel va aller faire autre chose. Pour quelles raisons ? Eh bien tout simplement que BFM appartient à Drahi. 60 milliards d'euros de dettes quand les taux d'intérêt remontent brutalement. Plus une affaire de corruption, c'est chaud. L'Empire Altice, bientôt vendu à la découpe, s'interroge Philippe Erla. Au Portugal, l'affaire fait la une de tous les journaux puisque le bras droit de Drahi est un Portugais, Armando Pereira, qui est accusé de s'être enrichi illégalement avec de la surfacturation. En France, les têtes tombent. Un premier membre du Comex en France tombe suite à l'affaire au Portugal. Tatiana Govabrigou, la directrice exécutive d'Altice France, en charge des contenus, des acquisitions et des partenariats, a été suspendue de ses fonctions. Mercredi, elle aurait bénéficié d'un appartement annuel sur scène payé par un proche d'Armando Pereira, le bras droit de Patrick Drahi. Tous ceux qui connaissent le dossier savent que Patrice Drahi ne pouvait ignorer ce qui se passait au Portugal. Alors, BFM bientôt vendu, c'est dans les tuyaux et il y a déjà des acheteurs. En tous les cas, si cette chaîne de télé est très aux ordres, très proche de Macron, pouvait tomber dans l'escarcelle d'un autre, ce serait certainement une bonne chose. Et maintenant, je vais vous parler d'une autre journaliste qui a été particulièrement indigne pendant la période Covid. Et comme on a remis une partie de ses interventions sur les réseaux sociaux, elle se comporte curieusement. Ah, les métamorphoses, c'est compliqué. Les commentaires sous ce poste, un QI cumulé de 7, et pourtant, ils sont nombreux. À la faune anti-vax complotiste qui se déchaîne, vous ne me faites absolument pas peur. Je vous mets par ailleurs son intervention. Dans ma description, vous pourrez juger des paroles tout à fait indignes d'Emmanuel Ducrot contre les soignants non vaccinés. Elle appelle évidemment Emmanuel Macron à plus de fermeté, etc. Alors, lorsqu'on a commis une faute, Emmanuel Ducrot, on s'en excuse. On peut faire comme certains. Je ne savais pas. Je croyais bien faire. Et que fait-elle ? Elle accuse ceux qui lui rappellent ses actes d'avoir un QI cumulé de 7. C'est-à-dire l'injure. Face à des actions précises, l'injure. Et elle récidive en dessous à la faune. Non, on n'a pas le droit d'être des humains pour Emmanuel Ducrot. On est donc des animaux complotistes, bien sûr. On utilise des termes qui déshonorent toute forme de tous les journalistes. Alors, ce qu'on lui a reproché, c'est de ne pas être spécialiste de médecine, mais plutôt être une spécialiste à l'opinion, à l'agroalimentaire. Et oh, surprise ! C'est vraiment une surprise. La journaliste Emmanuel Ducrot a-t-elle été rémunérée par des lobbies de l'agroalimentaire ? Eh bien, oui, elle a été rémunérée par des lobbies de l'agroalimentaire. Ce qui fait dire à certains que de l'agroalimentaire à Pfizer, il n'y a pas grand-chose, si vous comprenez ce que je veux dire. Et puis, il faudrait peut-être leur rappeler, c'est ce que fait d'ailleurs Florian Philippot, à l'heure où les victimes des effets secondaires se multiplient, où une étude suisse évoque une myocardite, toutes les 35 injections, il faut que ça, notamment, ça se paie très cher. On n'oublie rien et on ne lâchera rien. Les paroles d'Olivier Véran sont graves à plus d'un titre. D'abord, selon l'OMS, on n'avait pas le droit de forcer les gens à la vaccination. Ça devait être un choix libre et éclairé. Et il assume d'avoir justement obligé les gens avec un produit qui était en phase d'expérimentation. Eh bien, Olivier Véran pourrait peut-être regretter d'avoir dit ce genre de choses. Allez, on va passer maintenant à l'affaire Juan Branco. Que s'est-il passé ? Eh bien, nous avons maintenant de nombreuses informations concordantes. Le juge, donc, sénégalais, l'a inculpé, Juan Branco, pour attentat, complot, diffusion de fausses nouvelles et actes et manœuvres de nature à compromettre la sécurité publique et ou à occasionner des troupes politiques graves. Les avocats de Juan Branco affirment à juste titre ses chefs d'inculpation trahissent la véritable nature de cette procédure qui n'a pour autre but que de faire cesser les combats judiciaires de Juan Branco. Ils ont annoncé la saisie immédiate du groupe de travail de l'ONU sur la détention arbitraire contre cette procédure gravement attentoire aux libertés individuelles. Et puis, Juan Branco est un avocat. Il est dans son travail lorsqu'il défend un ancien homme politique sénégalais. Nous avons aussi appris qu'il avait été kidnappé par une équipe manifestement de barbouze cagoulée, qu'il avait été traîné donc de force, blessé d'ailleurs, et que depuis, il se taisait et refusait de boire et de s'alimenter. Vous imaginez pourquoi ? Il y a de très nombreux comités de soutien à Juan Branco et ce que l'on constate, c'est que le gouvernement français n'est pas pressé de libérer Juan Branco. Et pour quelles raisons ? Peut-être parce que Juan Branco avait attaqué le gouvernement français plus d'une fois. Il avait même été menacé quand Fanny Attal, sœur du ministre Gabriel Attal, menaçait Juan Branco en plaie de rue. Tu ne me connais pas ? Je m'appelle Fanny Attal. Tu es dans la... Tu ne sais pas ce qui t'attend. On va s'occuper de tes affaires. Mais pourquoi Fanny Attal avait-elle agressé Juan Branco ? Certes, Juan Branco était un ennemi d'Emmanuel Macron. C'était de notoriété publique. C'était un opposant politique. Il avait écrit un livre dont je vous ai parlé hier, Crépuscule, où il dénonçait la collusion des milieux économiques avec le parti Renaissance. Macron et les oligarques, l'enquête vérité préfacée de Denis Robert. On se rappelle également qu'il avait été l'avocat de celui qui avait balancé sur les réseaux sociaux la vidéo où on voyait Griveaux faire du cinéma en pleine séance d'onanisme. Cela avait obligé Griveaux à démissionner. Donc, la Macronie lui en voulait. Et on se rappelle d'ailleurs, j'en avais fait un numéro, l'agression d'Apolline de Malherbe en service commandé manifestement pour le pouvoir. nous sommes sur BFM contre Juan Branco. Elle avait été même épinglée de ce fait par le Conseil de déontologie journalistique. Et il faut ajouter un détail qui a son importance. Juan Branco est l'avocat de Julien Assange. Vous comprenez pourquoi tous ceux qui défendent la liberté ou qui sont des amis de Juan Branco soient très, très inquiets. Allez, on va finir par une note un peu plus légère. Le Premier ministre canadien est allé au cinéma. Il est allé voir Barbie et voilà ce qu'il a posté lorsqu'il est allé à la séance. Nous sommes l'équipe Barbie. Il est avec son fils. C'est consternant. Il a toujours besoin de se déguiser, de se mettre en scène un peu, comment dirais-je, c'est pas un peu, c'est même beaucoup comme le président de la République française, Emmanuel Macron. C'est l'effet young leader. Tiens, puisqu'on parle d'Emmanuel Macron, on va finir par un petit rébut. C'est une ville espagnole, un pèlerinage. Je pense que vous l'avez. Eh bien voilà, nous allons terminer ce journal sur cette note d'humour. J'espère que vous avez apprécié en effet cet entretien. Je vous souhaite une excellente journée. À bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada